Bonjour chers abonnés, aujourd'hui nous allons parler d'Amazon. Amazon est une entreprise américaine qui est basée à Seattle. En 2020, Amazon a embauché un million de personnes dans le monde. Donc vous voyez qu'Amazon c'est vraiment une grosse entreprise. Au début, elle a commencé à vendre des livres et ensuite elle a commencé à ajouter d'autres produits. Donc vous avez vu Amazon, vraiment c'est une grande entreprise. Si on a la possibilité de vendre sur Amazon, c'est vraiment énorme. Au niveau d'Amazon, on a les principaux techniques de vente. On en a deux. On a le FBA où le vendeur expédie son produit. Et puis on a le FBA où Amazon qui expédie le produit. Donc le dernier est le plus intéressant. Comme ça vous êtes libre, vous n'avez pas de contraintes. Vous pouvez aller en vacances, faire autre chose, travailler ailleurs. Et puis vous continuez à vendre sur Amazon. Vous continuez à se faire de l'agence sur Amazon. Donc sur Amazon, on a les comptes vendeurs. On en a deux. On a les comptes vendeurs basiques où il y a des frais par produit. Et puis on a les comptes vendeurs professionnels où on a des frais par mois. Par exemple 50 dollars par mois ou 100 dollars par mois. Sur Amazon, par zone, parce qu'Amazon, il y a des représentants par zone. Par zone, vous ne pouvez pas avoir seulement qu'un compte entreprise sur Amazon. Vous ne pouvez pas avoir deux. Si vous êtes aux États-Unis par exemple, Amazon aux États-Unis par exemple, vous ne pouvez pas avoir deux comptes entreprise d'abord. Donc ce que vous pouvez faire, vous pouvez contacter Amazon pour voir si c'est faisable. Donc je vais vous montrer ici. Vous avez vu l'un des bureaux de traitement, de traitement, d'expédition des produits Amazon. Vous voyez que c'est énorme. Je vous ai dit qu'Amazon en 2020 avait un million d'employés. Donc c'est vraiment énorme. On va voir ensemble ce qu'il faut savoir pour vendre sur Amazon. Donc vous voyez encore le bureau. C'est vraiment énorme. Tout est automatisé. Donc sur Amazon, c'est vraiment idéal. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur Amazon, vous pouvez indiquer le nom commercial qui sera affiché sur Amazon. Mettre en vente vos attentes dans les catégories appropriées. S'assurer que les coordonnées de votre entreprise sont à jour pour qu'on puisse vous contacter. Précisez votre politique d'expédition et de retour pour que les clients aient confiance en vous. Définissez vos frais d'expédition pour que les clients puissent en prendre connaissance. Ils doivent savoir combien ils dépensent au total. Donc c'est vraiment des choses importantes. Il y a d'autres choses, mais c'est un peu le résumé que je vous ai donné là. Ce qu'il ne faut pas faire sur Amazon, c'est de situer les clients pour obtenir des commentaires positifs. Utiliser les communications des clients à des fins marketing. Et puis inclure des adresses ou, par exemple, des informations pour que les clients puissent aller acheter sur nos sites, que d'acheter sur les sites d'Amazon. C'est des choses qu'il ne faut pas faire. C'est comme si vous faites de la concurrence déloyale à Amazon. Donc, c'est des choses qui sont vraiment interdites. Et puis, si vous voulez vous développer sur Amazon, c'est de respecter les choses qu'on a dit. Il y a d'autres choses, mais c'est un peu l'essentiel. Donc, bienvenue sur ma chaîne. Plus de temps, on va vous donner d'autres vidéos. On va rentrer dans les détails. Pour que vous puissiez voir vraiment les différents détails, les différentes informations utiles sur chaque aspect qu'on vient de parcourir ensemble. Donc, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne. Et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Bienvenue sur ma chaîne. Sous-titrage ST' 501